... Au Kenya, 70% de la population vit dans des bidonvilles. Celui de Bangladesh s'étend dans la périphérie de Mombasa. Sa population est pauvre mais développe de micro-entreprises. Comme souvent, un des freins majeurs à ce dynamisme est le manque fréquent de liquidités. L'accès à la monnaie officielle y est en effet difficile et incertain. ... Pourtant, cette économie informelle est un vrai vecteur de développement. L'ONG Kourou Kenya a donc décidé de libérer ce potentiel. Son association a développé une monnaie alternative, le Bangla-Pesa. Elle se présente sous la forme de coupons papiers destinés à l'économie locale. Mais le Bangla-Pesa n'est pas convertible. Ce n'est donc pas une simple monnaie complémentaire. Son but est d'augmenter le total des échanges commerciaux de biens et de services. L'avantage des Bangla-Pesa est capital. Quand l'argent officiel vient à manquer, les transactions peuvent continuer. Ils rendent de nouveaux clients solvables pour écouler les surplus. Enfin, il permet d'économiser la monnaie nationale pour épargner, et plus tard, investir. Ce système de crédit mutuel fédère avec succès plus de 200 entreprises de Bangladesh. Des bidonvilles du monde entier pourraient s'en inspirer pour améliorer les conditions de vie des populations. La monnaie nationale, Wyatt,érationました. Desicionalве, funk, rose. Des bidonvilles du monde entier pourraient et plus tard,